Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mes objectifs 2022. Bon, de vous à moi, je ne vais pas tous vous les partager, vous allez comprendre pourquoi. Je suis en train de brûler là. Mais avant toute chose, j'ai envie de vous souhaiter une super fin d'année. J'espère que vous profitez bien des gens que vous aimez. Peut-être que vous travaillez, donc dans ce cas-là, j'ai envie de vous souhaiter tout le bon courage et vous envoyer tout le courage par vibration. Voilà, pour que vous puissiez avoir l'énergie nécessaire pour terminer cette fin d'année. Surtout que les jours sont courts, en ce moment, c'est un petit peu gris. Donc, prenez de la vitamine D. Bref, je ne suis pas là pour vous parler santé ou vitamine D, surtout que ce n'est pas mon domaine. Non, je vais surtout vous parler de mes différents objectifs 2022. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire en vidéo. Je n'ai jamais trouvé, comment dire, la flamme comme il y a derrière moi pour le faire. Parce que des fois, c'est vrai que c'est un petit peu intime. Et l'idée, c'est que je me suis dit, pourquoi ne pas partager quelques objectifs que je me suis fixés. Et comme ça, ça me permettra de voir l'année prochaine ce qu'il en est. Surtout en me regardant en vidéo un an plus tard. Mes objectifs sont au nombre de 22, un peu comme 2022. Je ne l'ai pas fait exprès. Sachant que tous ces objectifs ne sont pas liés à la vie professionnelle. Parce que comme j'aime le dire dans mes formations, nous avons plusieurs pans de vie que je vais vous énumérer. Parce que c'est ceux que j'utilise pour moi-même. Le premier, c'est la santé. Tout ce qui touche à votre équilibre physique, physiologique. Le deuxième, c'est le développement personnel. Donc là, je parlerai plus de l'esprit. Tout ce que vous allez apprendre sur vous-même. Le troisième, c'est votre vie professionnelle. Donc là, en l'occurrence, si vous êtes entrepreneur, c'est tout ce qui va concerner vos objectifs liés à votre entreprise. Ou alors, ça peut être tous vos objectifs liés à votre vie en tant que salarié. Le quatrième, c'est le pan de vie familial. Donc là, c'est tout ce qui touche votre vie de famille interne. Donc votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Mais aussi, ça peut être vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs. J'ai aussi recensé le pan de vie. Moi, je l'appelle vie privée. On peut le retrouver aussi sous le nom de vie personnelle. Donc là, c'est tout ce qui touche le fonctionnement de votre vie privée. Moi, dedans, je mets tout ce qui concerne le côté immobilier, le côté de mes projets beaucoup plus personnels. J'ajoute dedans aussi tout ce qui touche le fonctionnement de mon habitation, l'extérieur, etc. J'ajoute à cela le pan de vie extra-professionnel. Donc là, c'est tout ce qui touche les passions, les loisirs. Ensuite, j'ai le pan de vie des services du bénévolat, qui est important à mes yeux. Alors, pas qu'à mes yeux, parce que dans le don de sa personne, on s'aperçoit que dans le domaine des finances, le domaine de l'abondance, il est important de pouvoir aussi donner. Mais bon, là, n'est pas la question dans cette vidéo. Et enfin, j'ajouterai à cela le pan de vie amical. Donc là, c'est tout ce qui touche votre réseau personnel, toutes les personnes qui sont autour de vous, que ce soit des amis de longue date ou de plus courte date, ou des amis que vous aimeriez bien voir arriver dans votre vie. Donc, qu'en est-il de mes différents objectifs 2022 ? Je vais vous en partager sept. Le premier, c'est ce qui concerne ma santé. Alors, au niveau de ma santé, j'ai bientôt, enfin cette année, je vais avoir 43 ans. J'ai une nouvelle lubie. C'est celle de m'intéresser de plus en plus. Je dis de plus en plus parce que je m'y intéresse déjà depuis pas mal d'années. Mais là, j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin. C'est ce qui touche le domaine de l'alimentation et donc ce que je peux ingérer comme aliment. Parce qu'à force que les années passent, j'apprends à me connaître, mon corps vieillit aussi. Et je vois qu'il y a des aliments qui l'apprécient énormément, d'autres aliments qui l'apprécient moins. Et je suis en train d'étudier ce phénomène, si je puis dire, qui est plutôt vraiment très personnel. Et comme la vie fait bien les choses, l'univers fait bien les choses, j'ai eu une mise en contact avec une personne qui peut diagnostiquer, donc que c'est pas une naturopathe, mais une personne qui diagnostique le niveau d'acidité que vous avez dans votre estomac suite à ce que vous ingérez comme aliment. Donc je m'intéresse à ça, je m'intéresse de plus en plus aux différents types d'aliments, notamment avec la discipline du Tao, qui est riche d'enseignements selon les feux digestifs que l'humain a. En conséquence, moi l'idée c'est de réussir à trouver une alimentation qui va être équilibrée avec mon métabolisme. Le deuxième objectif que j'ai envie de vous partager, c'est celui qui concerne mon développement personnel. Et là, il est en étroit lien avec un gros projet que j'ai pour 2022, que je vais vous partager après. Mais si vous me suivez sur cette chaîne, vous le savez sûrement. Si vous avez regardé le vlog « Je crée mon école », parce que cet objectif est en lien avec cette école. Il est tout simplement de me former à la comptabilité, à la fiscalité, alors sachant pareil que j'ai des bases, mais là le but c'est d'aller encore plus loin, parce qu'étant donné que le projet que j'ai est quand même assez ambitieux, j'ai envie de faire les bons choix, j'ai aussi envie de faire les bons choix en termes de fiscalité, en termes de comptabilité. Et étant donné qu'à un moment donné, je vais déléguer, ça c'est sûr, mais j'ai quand même aussi envie de comprendre pour pouvoir avoir un coup d'œil sur ce que les personnes qui vont travailler avec moi, quoi que je puisse voir ce qu'elles font et si ça paraît cohérent avec mes ambitions, avec mes objectifs. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais je me comprends. Passons maintenant au pan de vie professionnel. Le premier objectif que j'ai, ça fait deux ans bientôt que je vous en parle, c'est de sortir mon livre. Alors normalement, j'ai bon espoir qu'il devrait voir le jour au printemps de cette année, mais je referai une vidéo plus spécifique à cet objectif. Mais normalement, ça a l'air d'être bien parti parce qu'on arrive au bout. Le deuxième objectif que j'ai, qui est en lien avec le livre et avec les formations d'accompagnement de la pyramide 2000, j'ai commencé à travailler cet objectif déjà cette année en cours, au moment où je fais la vidéo. C'est le fait de rendre ma formation et mon centre de formation éligible Calliope et donc éligible CPF. Comme ça, ça permettra à vous qui me regardez, peut-être là, ou aux futures personnes que je rencontrerai, de pouvoir utiliser leur fonds de formation pour se payer l'accompagnement en formation, la pyramide de 1000. Troisième objectif qui est à cheval entre ma vie privée et ma vie professionnelle, c'est de trouver un bien immobilier où je pourrais implanter mon école. Je suis toujours à la recherche. De ce côté-là, ça a bien avancé, mais un petit peu à la manière de mon livre, je ferai une vidéo plus spécifique sur cette création d'école. Passons maintenant au pan de vie extra-professionnel. Donc là, vous le savez peut-être, je suis musicien à côté, on peut dire semi-professionnel, parce que l'idée, c'est d'avoir des revenus aussi avec cette activité. Alors, je dis l'idée parce que depuis ces deux dernières années, c'est un petit peu compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas grave, je me laisse pas battre, je continue. Je suis actuellement en train de réaliser une formation MAO. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est de la musique à assistance par ordinateur. Et donc, pour tout vous dire, moi, mon objectif, c'est de pouvoir avoir les compétences nécessaires pour créer un album, un single, enfin des morceaux en tout cas, qui ont de la gueule. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends, parce que ça fait déjà pas mal d'années que j'enregistre, mais je me suis vu que j'avais des limites dans mes compétences. J'avais un plafond de verre qui me manquait justement des clics, des... Ouais, voilà, un savoir-faire. Où moi, en tant qu'écouteur, je me disais, là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Maintenant, j'ai compris, c'est la bonne nouvelle. Donc là, j'ai bientôt terminé ma formation. Et donc, le but derrière sera de sortir soit un album ou en tout cas un single, si je vois que je n'ai pas assez de temps, en tout cas, pour me focusser sur cet objectif-là. Et je dis justement pas ces temps, parce que vu que la vie est une question de priorité, ma priorité cette année, c'est tout ce qui touche mon livre et mon école. Je terminerai avec le pan de vie service et bénévolat. Et là, en fait, j'ai eu une idée qui m'est venue par des personnes, là, en fin d'année, des amis, que j'ai pu accompagner, des entrepreneurs. Et l'idée que j'ai eue, là, je vous la partage maintenant, mais pareil, je pense que je referai une annonce en courant d'année. J'ai l'idée de coacher gratuitement une personne, un entrepreneur, donc, étant donné que c'est mon corps d'activité, enfin, c'est mon cœur d'activité, pardon. Et donc, j'ai l'idée de coacher une personne gratuitement par mois. Donc, quand je dis par mois, ça pourrait prendre la forme de trois séances de coaching, par exemple. Mais comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai très prochainement. Voilà, c'est vrai que ça me fait un peu bizarre. Je vous avoue, je ne suis pas forcément très à l'aise de partager ces objectifs parce que, quelque part, c'est un petit peu mouillé sa chemise, même si je n'ai pas de chemise, là, j'ai un pull. Mais je me comprends. Et en tout cas, voilà. Bon, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes fixé des objectifs pour 2022 ? Et puis, on verra l'année prochaine, fin de l'année prochaine, ce qu'il en est. On ressortira cette vidéo. Et puis, on verra si, sur ces 7 objectifs, comment j'ai pu avancer. Je vous souhaite encore une fois de plus une belle fin d'année. Profitez bien des gens que vous aimez encore une fois de plus parce que l'amour, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus important. Et en plus, c'est gratuit à partir du moment qu'on arrive à le diffuser, qu'on arrive à le vivre. Donc, je vous incite à le faire. Donc, profitez bien. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.